Le T-4 Le T-4 Le T-4 Le T-4 Le T-4 Non, je ne suis pas entendu. Désolé, je ne suis pas entendu. 2.600 livres au tot, il faut être parti de Rapa. 2.600 livres au tot, mais il faut qu'ils partent du port de Rapa. . T-4 Le T-4 Le T-4 Le T-4 Le T-4 Le T-4 aujourd'hui ça va être la distance par rapport à l'île de Tahiti, on va parcourir un peu plus de 1100 km pour aller sur la zone de largage au niveau de Harappa, c'est une configuration un petit peu particulière on va aller chercher une attaque de vol très très basse pour pouvoir larguer dans une baie le canot contenant les collines évidemment les éléments qui peuvent nous mettre en difficulté ça va être les conditions météorologiques, le relief et également le contact qu'on doit établir avec l'euro-pêcheur qui sera sur zone qui sera en charge de récupérer le colis si Tahiti était Paris, Rafa c'est la Sardaigne, c'est une île qui n'est accessible qu'en bateau, il n'y a pas d'aéroport on met plus d'une semaine pour y aller en bateau donc évidemment ça ne colle pas dans notre calendrier un peu contraint donc c'est là où on va avoir un avion militaire qui va larguer justement cette espèce de torpille avec le matériel électoral dans le lagon ici sur Tahiti ça part de manière classique par l'OPT, c'est-à-dire par la poste en voie routière on fait partir ensuite par voie aérienne sur toutes les îles qui sont dotées d'un aéroport on a plus de 40 aéroports ici en Polynésie et ensuite pour toutes les îles et l'atoll qui n'ont pas d'aéroport, ce sont des pêcheurs avec qui on passe des conventions qui vont transporter par bateau le matériel électoral, les bulletins de vote pour que les communes puissent organiser les élections européennes qui chez nous se dérouleront le samedi 8 juin et je comprends ? Abonnez vous quarantinez-vous Arrêtez